Bon matin à tous. Bienvenue à ce culte de l'Église entre vie abondante et chapelle la porte la potentielle. On a toujours trois façons qu'on peut suivre le culte. Premièrement, présentiel, comme vous l'êtes. Il faut se rappeler, il nous reste deux restrictions qui sont maintenues. Le port du masque, quand on circule dans l'Église, mais une fois si vous pouvez le retirer. Vous êtes libres de le retirer. Ensuite, évidemment, on fait attention dans nos contacts pour limiter la propagation de la COVID. Ensuite, pour ceux qui ne peuvent pas être présents ici à l'Église, on peut le suivre en ligne, direct sur Facebook, sur la page Centre vie abondante de Montmagny, où la page s'appelle la porte de l'Apocatiaire. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles ce matin, les rencontres peuvent se prendre en direct par les enregistrements qui sont diffusés sur la chaîne YouTube de l'Église Centre vie abondante ou encore sur notre site web au www.églisecentrevieabondante.org. Pour ce qui concerne les émels et les offrandes, vous pouvez les déposer ici en présentiel ou sinon, c'est possible de le faire par intégralement bancaire. Si vous avez besoin d'informations, vous communiquez avec l'Église pour vous donner toute l'information que vous avez besoin. On continue avec Pasteur Corneille, la série de l'étude biblique « La fin des temps ». Demain soir, vous êtes bienvenue. Demain lundi 25 avril, c'est à 19h30. Ou bien, si vous voulez le faire en Zoom, vous pouvez vous inscrire par courriel pour recevoir le lien et le faire à partir de votre demeure. On a également une soirée virtuelle qui nous est présente par le service Femmes de vision. C'est le ministère pour les femmes du service du PAOC, les assemblées de la Pentecôte du Canada. Alors, c'est ce vendredi 29 avril, ça s'intitule « L-Prix ». Ils appellent ça une soirée R pour être renouvelée, restaurée et rafraîchée. Alors, vous êtes bienvenue de le prendre soit en ligne, je peux vous envoyer le lien ou sinon, si vous me communiquez d'ici mercredi, on pourrait même, pour ceux qui sont intéressés, le prendre en groupe à l'église. Mais c'est important de s'inscrire, ce qu'ils nous ont demandé, parce que c'est de cette façon qu'ils ont les présences et ceux qui ont participé. Alors, vous me faites signe si vous avez besoin ou du lien. Pour dimanche, le 1er mai prochain, c'est la Sainte-Sainte aussi à l'église de Montmagny. François-François va être présent pour présider la Sainte-Sainte et après le culte, comme nous avons l'habitude de faire, on va prendre un temps de prière pour les besoins personnels. Si jamais vous ne pouvez pas être présent que vous avez un besoin, n'hésitez pas à nous communiquer, on va se faire un plaisir de prier pour vous durant cette période. Et également, vous allez avoir un 2 pour 1 parce que j'ai le privilège d'apporter la parole et la louange la semaine prochaine. Alors, vous êtes bienvenue à être là. Et aussi, finalement, j'ai deux brochures, il nous en reste encore du Saint-Otidien, qui est bon pour trois mois, avril, mai, juin, et aussi la paix de Dieu, c'est des choses pour prendre un temps avec le Seigneur, avec des courtes paroles et des méditations pour dans la période qu'on vient de passer de Pâques. J'ai le fait, Myriam, à 30 places. Myriam qui va nous amener dans la louange, dans la présence du Seigneur. En avance, je te dis merci, Myriam, de prendre ce temps pour nous de se préparer, pour nous apporter dans la louange. Et pour ceux qui nous écoutent en ligne, n'hésitez pas, si vous avez une parole du Seigneur, quelque chose qui vient, que vous savez, qui vient de Dieu de nous transmettre, et on se prend le plaisir de le partager à tous, de tous qui sont en profite. Et je demanderais à Myriam de vous lire cette rencontre en ligne. Bonne assemblée. Seigneur, quel privilège d'être réunie ce matin, d'être réunie avec mes frères et soeurs, d'être réunie avec ma famille, pour te louer, pour t'adorer. On veut vraiment que tu puisses prendre toute la place. On veut vraiment te demander de venir régner dans ce lieu, régner dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme. Vraiment, tu puisses vraiment venir siéger, Seigneur, ce matin en milieu des louanges. Et on veut vraiment également te remettre le pasteur Corneille. Merci de le bénir, de le roindre, Seigneur, et que tu puisses vraiment nous transmettre ce que tu as mis sur son cœur. Qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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